bonjour bonjour mes amis mais on a vu comment remplacer la crémailleur comment la descendre comment le démonter mais il s'est mis aussi de savoir si c'est bon ou pas comment contrôler j'ai oublié de vous dire comment contrôler la crémailleur ben c'est pas difficile un tout petit direct bon j'ai pas de caméra j'ai plus de gopro c'est pour ça alors j'ai appelé de vous montrer comment comment contrôler la crémailleur en fait donc avant de la remplacer vous mieux savoir si c'est à remplacer ou pas et ben quelle que soit la crémailleur on va voir ça ensemble on va voir ça ensemble donc nous sommes déjà sur le chantier à partir du moment où vous avez une crémailleur vous avez le volant qui vous avez une direction qui prend par cran et que vous avez donc vous avez plus de liquide vous avez le la direction qui est super dur bon dans un premier temps vous avez un souci vous perdez de l'huile et vous faut chercher où ça ou à lancer soit au niveau de la crème ailleurs comme ici qu'est ce qu'on peut voir comme qu'est ce qu'on a comme indice et ben ici nous pouvons voir que au niveau du soufflet eh ben c'est bourré d'huile c'est bourré d'huile remplie d'huile et partout sur le triangle il ya de l'huile il ya de l'huile ici aussi là bas à partir du moment où il sort par là mais vous avez un souci au niveau de la crémaille ailleurs donc et vous faites pareil de l'autre côté eh ben vous pouvez voir que au moins au moins le les billettes de direction ah oui c'est en bon état c'est très dur regardez bien vous faites ça et regardez l'huile tous les pièces se baignent dans l'huile dans l'huile donc et partout sur le triangle à partir du moment vous voyez ça et pas de fuite vers le haut de toute façon quand vous voyez ça deux côtés du moment l'huile du moment vous avez de l'huile parce qu'en fait le soufflet n'a pas d'huile ni de graisse rien du tout c'est juste une protection anti-poussière justement pour que ça puisse pas s'abîmer prématurément mais du moment vous avez de l'huile qui sort ça vous avez de vous avez un crémailleur à remplacer parce que ça sort ben oui des deux extrémités de la crémailleur ça vient de là donc et là à partir de là vous avez la direction super dur que vous n'arrivez pas à et ça fait un bruit parce que la pompe travaille ça fait un bruit infernal un bruit mais parce que la pompe tourne à vide en fait alors c'est tout simplement à remplacer donc là aussi je vais descendre tout ça donc il faut remplacer la crémailleur alors c'est une pièce normalement en général c'est une pièce en échange standard bon si vous trouvez ça la casse il n'y a pas de souci c'est pas mal donc la crémailleur on peut le voir ici là aussi au niveau de sa colonne voilà et au niveau et au niveau du du liquide l'huile c'est en bas c'est ici le de direction et ça achemine jusqu'en bas voilà donc on fait le remplissage ici voilà tout simplement et puis voilà donc vous voyez autant d'huile même derrière là bas même derrière et ça c'est quelque chose on peut pas savoir du premier coup quoi ça savoir comme ça aussi facilement et c'est partout ici donc que maillard à remplacer tout simplement et et si toutefois vous allez en dessous toujours pour contrôler mais vous allez voir que tout le berceau est rempli d'huile voilà pourquoi parce que ça fuit de l'huile des deux extrémités alors là on peut dire que effectivement c'est bien la crémailleur à remplacer voilà dans ce cas je vais remplacer ça et mes amis je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt